Les aspirations clandestines Il fut un temps où cette forêt était peuplée d'animaux jardiniers qui cultivaient des jardins foisonnants au bord de la Vèbre, la rivière rayante qui traverse le Synclinal. Parmi les parterres de fleurs et de légumes, d'étranges formes vaporeuses surgissaient parfois. Les habitants du Synclinal appelaient Lambeau ces fantômes du monde des humains qu'ils retrouvaient parmi eux, plantés dans la terre et ondoyant au vent. Les animaux écoutaient leurs histoires et prenaient soin d'eux jusqu'à ce qu'ils retrouvent un jour la force de retourner dans le monde des humains. Elle était arrivée en Catimini à la fin de l'hiver et s'était réfugiée sous l'épais manteau de lierre qui recouvrait le tronc d'un vieux chêne. Le premier animal à la remarquer fut le papillon Zigzag, un jeune citron qui hibernait camouflé dans le feuillage du lierre, le dessous de ses ailes imitant jusqu'aux nervures des feuilles. Quand les premiers redous commencèrent à le tirer de sa léthargie, il sentit quelque chose s'agiter au creux du lierre au-dessous de lui. Réveillé tout à fait, il se frayait un passage sous les entre-la-denses et tomba nez à nez avec un étrange halo de lumière bleue, blotti contre le tronc. Il vacillait légèrement en éclairant l'écorce crevassée du chêne. Zigzag s'immobilisa, saisi par l'étonnement. Il avait déjà croisé quantité de vers luisants la nuit dans le synclinal, mais aucun ne diffusait autant de lumière, et encore moins en plein jour. Il resta un certain temps à l'observer et s'aperçut que le halo essayait par moments de se déployer en esquissant des volutes. Mais il retombait bien vite immobile, tassé sur lui-même. Un gève impicorait les baies violettes et rebondies que le lierre offrait si généreusement aux oiseaux à la sortie de l'hiver. Surpris, Zigzag s'envela avec légèreté en agitant ses fines ailes jaunes de citron. Il se posa sur une tige de lierre un peu plus loin et entendit alors le halo rouspété. « Mais je ne vais tout de même pas rester pétrifié comme ça ! Je suis venue ici justement pour ne pas l'être ! Allez-vous ! » Il se mit à serpenter sous les feuilles en faisant des petites volutes, mais s'empêtera bientôt entre les rameaux et retomba ratatiner sur lui-même comme un accordéon qui se détend. « Pfff, je suis encore tout engourdi ! » soupira-t-il. Zigzag vint se poser près de lui. « Bonjour ! Bienvenue dans le synclinal ! Je m'appelle Zigzag et toi ? » « Bonjour papillon ! Moi je suis la pensée de Lisa, une humaine qui n'est pas très en forme ces derniers temps. Pour tout dire, elle est même en train de dépérir complètement. J'ai dû me sauver avant qu'il ne soit trop tard, je me sentais mourir. Ah bon ? C'est pour ça que tu as tant de peine pour te déplacer ? On dirait moi quand je sors de mon hibernation et que j'ai les ailes toutes engourdies. Oui, c'est un peu pareil, j'essaie de sortir de mon hibernation. Ah là là ! Quand je repense aux volutes souples et agiles que je faisais il n'y a pas si longtemps ! » La pensée de Lisa pleurnicha un instant, s'atteignant jusqu'à devenir un petit halo blafard qu'on distinguait à peine parmi les trouées de lumière qui piquaient la pénombre sous le lierre. Elle se ressaisit soudain en jetant un éclair fluorescent. « Non, 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 non ! Je suis venue ici me réfugier pour retrouver la forme, ce n'est pas le moment de me laisser aller ! » « Oui, parce que maintenant, Lisa travaille et vit comme tant d'autres humains dans des lieux sordides où il m'est impossible de jouer ! » La pensée de Lisa brilla soudain plus intensément. Elle frémissait en repensant à ces hautes tours grises qui épouvantent les âmes, en laissant entre elles de grands espaces, vides et froids. Elle entendait encore résonner le bruit des dizaines de talons pressés claquant sur le bitume. Puis après la vague d'air chaud, les bonjours d'une voix blanche, les signaux sonores d'ascenseur, et ces heures passées à attendre, toutes ratatinées, sans oser ne serait-ce qu'une volute, tout ce temps perdu en ces lieux qui flétrissent l'âme. « As-tu rencontré les autres animaux ? » lui demanda le citron. « Parce qu'ils s'y connaissent en jeu. Les castors jouent au mikado sur leur barrage, les coléoptères lancent des devinettes à tout bout de champ, les écureuils jouent aux acrobates du ciel, les picdonnes des conférences gesticulées en haut des êtres, et nous autres papillons, nous nous amusons à surprendre tout le monde avec nos commandos poétiques. Et à chaque pleine lune, on se réunit tous ensemble pour un cache-cache géant dans la forêt. « Wouah, chouette alors ! » dit le halo en serrissant légèrement. « Je n'ai rencontré personne à part toi. Mais pour sortir d'ici, il faut d'abord que je réapprenne à voler. Tu voudras bien m'aider ? » dit. « Oui, avec plaisir ! » répondit Zigzag en voltant autour de lui. « Je vais dire aux autres animaux de venir faire la veillée ici pour te tenir compagnie ce soir. Je reviens. » A la nuit tombante, les animaux allumèrent un grand feu de bois au pied du vieux chêne. Quand ils furent au complet, Zigzag alla appeler la pensée de Lisa. Il la trouva blottie contre le tronc brillant d'une lumière morne. « Tu viens ? » « Oh, je ne sais pas. Je suis timide, tu sais. Je ne sais pas quelle volute je dois faire et je... » « Mais aucune ! » répondit Zigzag un peu perplexe. « Allez, viens profiter de la chaleur du feu avec nous. » Les écureuils ont apporté des brochettes de fruits secs au jus de pissenlit. Un vrai délice, tu vas voir ! » Le halo se déploya derrière Zigzag et se laissa glisser lentement le long du lierre. Arrivé au pied du tronc, il se pelotonna auprès du feu à côté du chamois roche-colombe qui mâchonnait de l'herbe en égrénant sa bave verte sur le sol. « Bonjour ! » dit-il d'une petite voix. « Bonjour ! » répondirent en chœur les animaux. Raguse le castor retira sa brochette de noisette d'entre ses longues incisives et lui demanda. « Zigzag nous a dit que tu es venu te réfugier ici pour jouer. » « Oui ! » répondit la pensée de Lisa en se redressant un peu. « Parce que je me sens toute ratatinée maintenant. Pour que vous compreniez bien, il faut que je vous raconte l'histoire de ma terrible rencontre avec le normopathe. » « Le normopathe ? » répéta Couspo le pic noir, qui était toujours intrigué par les mots étranges venus du monde des humains. « Chouette, une histoire ! » s'écria l'écureuil chafoua en sautillant sur son derrière. Son enthousiasme semble à conforter la pensée de Lisa qui se mit à raconter. Le normopathe, c'est le maître des normes chez les humains. Quand j'étais petite, j'avais l'habitude de jouer librement. Et je ne savais pas qu'il existait. J'ai vraiment appris son existence quand Lisa est entrée au collège. Dans la salle de classe, je ne comprenais pas pourquoi au début toutes mes amies restaient pétrifiées à l'orée des têtes, tapies sous le silence de plomb qui s'abattait quand le professeur posait une question. J'ai d'abord pensé qu'elles étaient apeurées par une présence invisible qui devait être cachée quelque part dans les couloirs de l'établissement et qui terrorisait les élèves à distance. Mais j'ai eu beau faire le tour des salles de classe et des couloirs, je n'ai rien trouvé. Puis peu à peu, à force de le voir apparaître un peu partout dans les rues, les galeries commerciales et à la télé, j'ai commencé à apprendre qui était le normopathe. Et à partir de là, j'ai vu planer son ombre sur la classe à chaque heure de cours. « C'était comme un aigle royal ! » frissonna le rouge gorge Hector qui avait une peur bleue des grands rapaces qui s'abattent en silence sur les petits passereaux. « Non, il ressemble plutôt à un grand géant sombre muni d'une grande faux. Il déteste les pensées qui jouent comme moi et quand il en voit une, il essaie de la faucher. En fait, c'est simple, il attaque toutes les pensées qui prennent une forme qui n'est pas déjà dans ses cases. « Oui, parce que monsieur est fier d'être le gardien du grand casier des humains ! » En voyant l'air perplexe des animaux, la pensée de Lisa précisa « Le grand casier, c'est un grand bloc fait de rangées de petites cases où le normopathe ordonne les idées, les identités, les désirs, les projets d'avenir, bref, tout plein de boîtes à modèles où il nous enferme pour qu'on arrête de jouer. Un jour, il m'a attrapée et il m'a fourrée dans une de ses cases. Je suis restée un peu au début parce que c'était confortable, je retrouvais des amis et je me sentais moins seule. Mais après, j'ai commencé à me sentir à l'étroit là-dedans, mais à l'étroit ! Heureusement, j'ai réussi à m'échapper ! « Ah oui, heureusement, heureusement ! » s'exclama Zigzag en voltant frénétiquement au-dessus des flammes. Lui qui aimait tant batifoler librement, il se souvenait trop de cette fois où il avait été pris dans un filet et avait failli finir épinglé sur du velours sous une vitre de verre. « Il est là, immense au-dessus des têtes ! » reprit la pensée de Lisa en se grossissant. « Il fauchera des têtes tout ce qui joue en proférant sa menace habituelle. » « Restez groupés ! La première qui ose sortir seule, c'est l'isolement à perpétuité ! » « Mais alors, il n'y avait que toi qui jouais ? » demanda l'écureuil Manot, le pelage rougeoyant dans la lueur des flammes. « Non, heureusement, d'autres amis venaient virevolter avec moi malgré ses coups. On bondissait avec nos questions à l'assaut des blocs de savoir cimentés. Le normopathe était perché au sommet, les jambes écartées et la faune menaçante. Il essayait de nous donner la honte. Il disait en ricanant devant tout le monde qu'on était à côté de la case. « Mais nous, on savait bien qu'on avait raison ! » Une rafale de vent fit danser les flammes. Le halo reprit. « En fait, j'ai remarqué que le normopathe n'avait pas seulement une dent contre les pensées joueuses comme moi, mais contre tous les humains qui ont quelque chose qui ne colle pas avec ses cases. Je me souviens d'une camarade de Lisa qui portait des baskets trouées et du petit Lucas qui avait une main tordue. Qu'est-ce qu'il a pu s'acharner sur eux ! « Eh oui, monsieur déteste, entre autres, les trous et les tordus ! » « Quel mauvais goût ! » s'exclama Vitalus le lombric en se contorsionnant. « Moi, je passe mon temps à faire des trous dans la terre en me tordant. » « Et heureusement pour nous autres ! » continua Raguse le castor en le prenant au creux de sa patte. « C'est grâce à toi que la terre est fertile et fait pousser les arbres dont j'ai besoin ! » Le corps rose et humide de Vitalus se trémoussa alors sans mot dire dans l'épaisse fourrure du castor. Les petits êtres du sous-sol, si différents des mammifères de la surface, exprimaient leurs émotions d'une manière bien à eux. La pensée de Lisa reprit, hérissée par l'indignation. Et bien souvent, le normopathe s'organisait d'odieuses prises d'otages. Une de mes amies commençait à se déployer timidement au-dessus d'une tête. Je sentais qu'elle avait l'humeur joueuse, prête à tenter une pirouette. Et là, tout à coup, le normopathe surgissait et lui mettait sa fausse sous la gorge. Les dents serrées, il lui disait « Hep, 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 hep ! Où vas-tu ? » « Tu étais encore tentée par une de ces cabrioles fantaisistes, n'est-ce pas ? » « Allons, cesse tes enfantillages ! » Ma pauvre amie commençait à s'effilocher sur sa lame aiguisée et le normopathe continuait à la menacer. « Alors, alors, quelle contorsion pour avoir le bon point ? Qu'est-ce que je t'ai appris pour briller ? » Mon ami se contorsionnait alors comme il l'attendait. Il relâchait sa pression et disait avec son air condescendant de grand Manitou « Un bon point, allez hop à la niche, va te reposer dans ta case, tu l'as bien mérité, petite. » Et le professeur bien souvent renchérissait. « Très bien, un bon point. Enfin, quelqu'un qui apprend ce qu'on lui demande. » « Les autres, prenez exemple. Vous êtes incapables de fournir le moindre effort, mais qu'est-ce qu'on va faire de vous ? » Et là, le normopathe faisait résonner le grand casier dans son esprit et il continuait à l'air effaré. « Mais vous voulez finir caissier ou éboueur, c'est ça ? Alors qu'on se tue à vous faire gravir les échelons pour devenir PDG ou ingénieur ! » « C'est quoi éboueur et ingénieur ? » demanda Rosie, une belle rosalie des Alpes bleues perchées sur les cornes du chamois. « Les boers ramassent les déchets et l'ingénieur conçoit des projets, par exemple des constructions. Et le normopathe nous dit que le premier est beaucoup moins important que le second. » « Ah oui ? Ça alors ! » s'étonna Rosie en agitant ses longues antennes. Elle sembla un instant plonger dans une intense réflexion, puis reprit. « Mais les vautours du Saint-Clinel nettoient les carcasses qui pourraient rendre malades les castors qui construisent les barrages. » « Eh oui, je suis bien d'accord. Mais le normopathe a besoin de classer tout ce qui existe. C'est vital pour l'organisation sociale qu'il a en gardiennage. Il trie même à l'intérieur des humains, où il a mené une guerre féroce contre tout ce qu'il suspectait à côté de ses cases. Émotion, imagination, empathie, pensée globale et j'en passe. Puis sur leur décombre, il a aménagé une suite royale pour ses deux chouchous, Stratège et Parker. À chaque nouvelle heure de cours, ces deux la faisaient leur entrée triomphale dans la classe, tandis que Lisa avait l'impression de laisser à la porte tout un morceau d'elle-même. Une brochette de noisette crépita dans le feu. « C'est horrible d'être découpée en petits morceaux ! » s'écria le papillon azur. « On ne peut plus voler après ça ! » « Oui, c'est une torture invisible ! » soupira la pensée de Lisa. Elle regarda les ombres étirées des flammes qui dansaient sur les falaises du Saint-Clinel. Les contours massifs des trois becs se devinaient là-haut dans la pénombre, entre les échevaux de nuages éclairés par la lune. Avec mes amis, on sentait qu'on avait des montagnes sur le dos, alors qu'on découvrait le monde et qu'on avait tant besoin de jouer. Entre prise d'otages et menaces d'isolement, beaucoup finissaient toutes ratatinées. Si bien que quand un professeur pas très bien encasé posait une question qui nous invitait à jouer, quel silence de plomb ! Il faut dire qu'il n'était pas aidé l'épreuve comme ça. Le grand casier résonnait partout dans l'établissement qui se devait être d'excellence. On finissait même par devenir complètement parano en voyant des preneurs d'otages à tous les coins de couloir. Je me souviens de ce directeur avec son veston rouge qui arpentait son domaine en faisant teinter ses clés dans sa poche. Une fois, il interpella Lisa qui trottinait vers les toilettes avec une envie pressante. « Où allez-vous, jeune fille d'un air si pressé ? » « Euh... » Et moi, je tournicotais dans tous les sens en me demandant dans quel cas je devais m'engouffrer. Vite, je m'aplastissais dans la case « Élève modèle à l'avenir prometteur. » « Révisez mes leçons ! Oui, j'ai très envie de revoir le théorème de Pythagore. Ça fait deux jours que je n'ai pas ouvert mon cahier et ça me manque un peu, vous comprenez ? » Le directeur la laissait passer avec son sourire sévère habituel, une sévérité dont il ne se départait jamais, derrière laquelle on sentait peser tout le poids du grand casier. La pensée de Lisa regarda quelques instants en silence son petit auditoire. Elle se rendit compte qu'il était légèrement électrisé, en voyant les poils et les antennes hérissées, les yeux brillants qui clignaient rapidement et les postures redressées qui semblaient soutenir des pensées galopantes. Les animaux, même les plus placides comme le castor raguse, s'étaient mis à bouillonner légèrement au fil de son récit, en se sentant tour à tour isolés, comprimés, découpés en petits morceaux, tous ceux-ci piquaient au vif leur sensibilité. « Et tu ne lui as jamais dit ces cas de vérité au grand Manitou ? » demanda Chafouin, dressé sur ses pattes arrières comme un suricate. « Si, un jour j'en ai eu tellement marre de ces menaces que je lui ai dit en le regardant droit dans les yeux. Pourquoi voulez-vous à tout prix nous mettre en case ? » « Parce que vous êtes inutile livré à vous-même. » En me présentant d'un geste théâtral son beau casier, il s'extasia. « Regardez comme tout y est bien ordonné ! » « Inutile pour quoi ? » répétais-je. « Eh bien, pour une société unie, le bonheur des humains. » Grâce à mon casier, ils bénéficient d'une identité bien établie et sont rassurés pour le restant de leurs jours. Il m'a tellement énervé avec son petit air de grand Manitou que je lui ai sorti ces cas de vérité. « Allez, trêve d'hypocrisie ! Vous savez très bien à quoi elles servent vos petites cases. C'est pour que tout soit bien fonctionnel pour faire tourner la grand-messe de la consommation. Mais nous ne sommes pas vos consommés ! » Je faisais des galipettes sous son nez, toute fière de ma trouvaille. Il me répondit d'un air furibond. « Mais il n'y a pas de honte à cela. Et cessez vos jeux de mots stupides. » « Vous croyez, vous, vous faites-le bien avec toutes vos prises de tête ? » « Peut-être pas, mais en tout cas, je ne prise personne de sa liberté. » « Surtout pas en usant d'un chantage odieux pour qu'on m'obéisse. » « Hors de mes cases, point de salut ! » « Mais c'est la vérité. Hors du grand casier, c'est l'enfer du doute. » « Le flou artistique, le mouvement sans objectif, le temps sans planning, les identités multiples, les liens tous azimuts entre des choses qui n'ont rien à voir. Dit-il d'un air dramatique. » Les animaux écoutaient les yeux ronds d'attention. On entendait juste par moments l'un d'eux croquer une noisette. « C'est bien ce que je pensais, » lui ai-je répondu. « Vous détestez tout ce qui n'est pas déterminé d'avance par vos cases. Le mouvement de la vie vous panique et vous le morcelez pour l'y faire rentrer coûte que coûte. Des poulets en batterie ou pelouse rase qui n'épanouiront jamais leur prairie, en passant par les cages à lapins des hautes tours, vous confinez tout ce que vous pouvez. Mais savez-vous qu'ainsi, les humains, comme les êtres vivants, dépérissent ? » Le normopathe est resté quoi un instant ? Il a farfouiné dans son casier pour essayer de trouver une réplique toute faite, mais il n'a rien trouvé et il est parti. À partir de ce jour-là, j'ai décidé de le démasquer aux yeux de tout le monde. J'ai inventé une chanson rigolote que je soufflais à mes amis. Le halo se mit alors à faire la danse du ventre en chantant. « Une petite case, deux petites cases, toujours des petites cases. Hé ! Viens par là que je t'encase, tu fermes ton clapet. Hé ! » Je m'amusais même à détourner ses annonces dans les galeries commerciales. « Mesdames, messieurs, nous informons notre aimable clientèle qu'en raison d'un encasement important, il est interdit de penser ce que vous voulez. Nous vous prions de nous excuser pour la sclérose occasionnée. » Ce soir-là, les animaux regagnèrent leur nid et leur terrier en fredonnant la chanson des petites cases sous le vaste ciel étoilé du synclinal. Les semaines suivantes, la pensée de Lisa réapprit peu à peu à se déployer avec Zigzag qui venait lui faire des cours de vol tous les jours. Elle s'élançait dans l'air avec l'élan joueur qu'elle avait toujours eu, esquissait une belle volute souple, mais faisait soudain de brusques à coups qui la précipitaient au sol. Malgré cela, elle persévérait, stimulée par l'image du vol léger de Zigzag qui lui rappelait ses pirouettes d'autrefois entre les branches du vieux pommier. Le soir, blottie sous le rideau de lierre, elle repensait souvent à Lisa quand elle allait se promener au bord de la rivière du parc pour échapper au lieu gris qui flétrit Islam. Voir couler la rivière lui faisait du bien, comme si elle retrouvait là le mouvement libre de la vie qui s'était tari en elle. Elle fredonnait souvent cette chanson en marchant. « Je me sens seule au monde, j'ai froid, c'est vide, avec qui à l'unisson vibrer. J'ai beau chercher, je ne trouve pas de refrain à notre histoire. » Un jour, le chamois Rochecolombe ramena au halo un bouquet de valériane, une plante aux effets relaxants qui poussait sur ses alpages au sommet des trois becs. Il lui proposa de lui en faire une tisane pour l'aider à calmer les aigus intempestifs qui l'empêchaient de déployer ses volutes. « Merci, mon ami, mais je crois que la tisane n'y fera rien. Ce sont sûrement les stigmates que je garde des injonctions du normopathe que j'ai si longtemps entendues. Détermine-toi, encasse-toi. J'en ai peut-être un peu perdu de ma spontanéité. » « Qu'est-ce que ça veut dire, détermine-toi ? » demanda le chamois Rochecolombe. « Ça signifie trouver une case pour faire tourner la grand-messe. Dit comme ça, ça fait un peu trop esclavage. Alors, pour que ce soit plus alléchant, le normopathe cultive autour le mythe de l'identité encasée. » « L'identité encasée ? » répéta Rochecolombe en mâchonnant des feuilles de valériane. « Oui, c'est le mythe qui veut faire croire que, hors du grand casier, on n'est rien. Il brille de tous ses feux au moment de l'orientation, quand on demande aux jeunes de se déterminer. Fini la tolérance pour le flot du jeune âge. Les jeunes doivent commencer à se déterminer en choisissant la case qu'ils occuperont au cours des 50 prochaines années de leur existence. Histoire de ne pas mettre le bazar dans le grand casier, vous comprenez bien. Les pressions quotidiennes du normopathe, hors et dans les salles de classe, ont déjà bien balisé le terrain. Mais on emmène quand même les jeunes voir un spécialiste des cases. Il leur dit que ce n'est plus l'heure de jouer, mais de choisir un chemin pour avoir une identité. Il leur présente l'éventail des parcours possibles pour cela, en s'attardant particulièrement sur les têtes de gondoles étincelantes. Une rafale de mistral agita le rideau de lierre. Et le plus triste de toute cette mascarade, c'est qu'elle fait croire aux jeunes qu'ils ne sont rien tant qu'ils ne sont pas fixés dans une case. Ils en viennent à passer leur temps à se demander, si leur entourage ne le fait pas déjà, « Mais qu'est-ce que je vais devenir ? » Alors qu'ils pourraient s'épanouir avec nous autres, les pensées joueuses. Le halo brillaient ardemment en jetant de petites étincelles. Zigzag posé sur une corne de roche-colombe ne l'avait jamais vue aussi animée. Mais Lisa ne pouvait pas se faire à l'idée de me priver de jeu, et de voir sa vie comme une ligne droite, déterminée par un choix unique une bonne fois pour toutes. La pensée de Lisa s'étira au garde-à-vous le long du tronc du vieux chêne. Elle ondoya un instant silencieuse au-dessus des multiples ramifications du lierre qui serpentait le long du tronc. Elle voyait ça plutôt comme ça, un cheminement avec de nouvelles racines à mesure qu'il avance, et de nouveaux embranchements. « Et Lisa a réussi à grandir comme le lierre ? » demanda Roche-colombe. « Oui, mais ça n'a pas été de tout repos. Elle empruntait des chemins toujours très ouverts. Et dès qu'elle prenait un senti où je commençais à me sentir à l'étroit, elle l'abandonnait. Elle devenait même claustrophobe à force de voir de mieux en mieux tous ces encasements autour d'elle. Il s'étend à tant de choses, même à l'amour qu'il faut caser. Et toutes ces intimités blessées qui souffrent en silence, broyées sans ménagement par le grand casier. Lisa s'était rendue compte qu'elle n'avait que ce pauvre choix, être isolée, dissociée ou renégat. Mais les trois sont durs à tenir, alors fatiguée de lutter, elle m'a fait hiberner. Alors que le printemps battait son plein dans le synclinal, la pensée de Lisa s'était suffisamment assouplie pour virevolter avec les cohortes de papillons qui butinaient en tous sens. Elle adorait participer à leur commando poétique qui surprenait les animaux en leur soufflant des poèmes à l'oreille. Le papillon azur lui a pris l'hymne du synclinal qu'elle chantonnait dans le vent. Pour le plus grand bonheur des habitants, l'équilibre du vivant allie la permanence au mouvement. Hauteux de diversité, le synclinal au cœur mûr connaît la vérité que tous ces arbres murmurent. Un seul trésor, mes bons amis, c'est l'équilibre de la vie. La pensée de Lisa accompagnait Mano et Chafouin dans leur mission de sentinelle des corridors. Les écureuils veillaient à ce que le vivant puisse circuler librement par tous les chemins du synclinal afin de se régénérer et de s'enrichir de mélanges. Sautant de branche en branche à leur suite, elle découvrit les multiples liens entre les êtres vivants grâce auxquels le grand écosystème de la forêt fonctionnait. Mano lui parla de la relation d'entraide que son ami le lierre avait développé avec les arbres qui l'occupaient. Ces derniers lui permettaient de s'étirer vers la lumière pour fleurir et se reproduire, tandis que lui les protégeait du gel, de la déshydratation, des rayons ultraviolets et de certains champignons parasites. Et son épais couvert servait d'abri à de nombreux insectes utiles aux arbres. « Les deux amis se sont parfaitement accordés », lui dit Mano en se perchant sur une branche du vieux chêne. « Ils puissent chacun à leur tour dans les réserves du sol. Quand le lierre fleurit puis donne ses fruits entre l'automne et le début du printemps, l'arbre est au repos. Et quand l'arbre se remet à croître à partir de juin, c'est au tour du lierre de se reposer. » Chafouin montra au halo les minuscules fleurs rouges qui pointaient au-dessus des feuilles vert tendres du chêne. « Ce sont les fleurs femelles. Une fois fécondées, elles donneront les glands dont on va se régaler cet automne. Et tu vois, le lierre, lui, commence à perdre ses feuilles. « Ah, c'est beau de voir tous ces liens entre vous ! » dit la pensée de Lisa d'un ton ému. « Et le grand écosystème de la forêt riche de tous ces liens. Chez nous, on ne les voit plus, ils ont été hachés menus. » Le halo ondouaïa et dit soudain avec un nouvel entrain. « Ah, j'ai découvert une chose si belle ici ! » « Ah oui, qu'est-ce que c'est ? » demanda Mano intrigué. « C'est ça ! Tadam ! » Il découvrit une belle toile d'araignée qui s'étirait sous le rideau de lierre. « C'est la toile de mon ami Philodromus. Ça veut dire qui aime courir. Elle porte bien son nom. Elle n'arrête pas de galoper en tous sens. » À cet instant, Chafouin se mit à loucher en voyant filer sous son nez une petite araignée verte d'à peine un centimètre. Elle disparut entre les feuilles puis ressurgit quelques secondes plus tard au milieu de sa toile. « Elle a une toile magnifique, vous ne trouvez pas ? » dit la pensée de Lisa en rebondissant d'excitation. « Tout ce réseau de mailles reliées, quelle harmonie ! » « Les araignées sont de grandes artistes, » en chérit Chafouin. « Le plus beau, c'est à l'aube quand les perles de rosée sont suspendues au fil de leur toile ou en hiver quand ils sont saupoudrés de givres. » « Ah oui, comme c'est beau ! » continua la pensée de Lisa en soupirant d'aise. « Depuis que je l'ai découverte, je viens la contempler chaque jour. Ça me fait du bien. C'est comme pour les humains, une belle peinture ou une rose. » Elle fit une galipette en s'écriant. « Hors de ma vue, bloc et casse qui sépare tout en petits bouts, place à la toile souple qui relie. » « Ah, je me sens moins seule et tellement inspirée ! » La pensée de Lisa se mit à virevolter dans le feuillage du chêne et arrivée au fait de l'arbre, elle s'élança vers les nuages en déployant une forme pleine de grâce qui fit sautiller Chafouin d'enthousiasme. « Waouh ! » s'écria-t-il en lâchant sa noix pour l'applaudir. Elle redescendit en ondoyant comme un poisson volant. C'est l'heure de jouer !